Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans le nouvel épisode de Fanaut 3. Donc comme convenu, bah non pas du tout justement comme convenu dans l'épisode précédent, j'ai finalisé, enfin j'ai fini par en tout cas faire le choix de continuer la petite baston en dehors du tournage, apparemment c'est frappes ce qui fait planter le jeu le plus possible en fait, bien que le jeu soit déjà assez glitchy sur une version parce qu'il est assez ancien. Hop, donc voilà, tout ça c'est terminé, et il n'y a plus qu'à continuer. Donc où sont-ils ? Ils sont là, tous leurs cadavres sont là. Hop, bureau vide, il n'y a pas genre un truc en noir avec des steampacks, ça serait sympa. La brute elle doit être là, non c'est super bien normal, le bâton clouté, d'accord. Où est la brute ? Là, là. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Une porte. Venons vers un couloir. Ici on a des cartouches, des cartouches ça ne peut pas savoir quoi en foutre. De 5 mm, on va peut-être réutiliser la sulfateuse, un de ces 4. Des cartouches partout là-dedans. Ah, ça c'est génial. 24-5, 24-5, parfait. Des points de vie à foison. Alors j'espère franchement qu'ils auront réglé ça dans Fallout 4. Hop, parfait. Allons-y. Portes verrouillées très difficiles, tout ça pour ça. Oh la gueule. Oh la gueule. Rends la gueule. Je vais quand même vérifier les bureaux, si elles ont jamais des fois qu'il y a une clé. Oula, non, pas la chaise. Bon. Voilà. Trouche de calibre 12. Petit livre calciné, bureau vide. Non, non, non. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Classeur à tiroir peut-être ? Non. Boum, 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 boum. You must wiffé ouf. Ah, attendez. Non. J'y ai cru. J'avoue y avoir cru quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris tout ça. Ça va me ralentir plus qu'autre chose. Ça, par contre, je prends. Hop, ouvre la porte. Cuit de sac. Pourquoi pas. Bon, bon, on aura eu quelques petits trucs. Toujours ça de pris. J'aime pas ce temps. Enfin, quand il commence à faire nuit, ce n'est pas drôle. Hop. On y voit encore déjà beaucoup moins pour vous. Ce qui fait que ce n'est pas forcément très clair vis-à-vis de YouTube qu'il baisse un petit peu la luminosité des vidéos. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Il faut monter dans un cul-de-sac de toute manière, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Progressons tout de même en allant de l'autre côté. Un filet de chasse qui traînait là. Vous ne savez pas trop comment. Ni pourquoi. Alors, F5. J'ai cru voir des gens de tout à l'heure par là-bas. Non, c'est dans ma tête ? Pourtant, on voit clairement un petit passage. Donc, il va y avoir du... C'est une tourelle ? Non, c'est pas une tourelle. Hop. C'est marrant. J'ai cru voir là-dedans. Dans l'épisode, j'ai cru voir un super mutant là-dedans. Apparemment, ce monsieur aurait disparu. Serais-je en bout de map ? Oh. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils ont fait là. Des objets qui volent un peu partout. Il y a une légère baisse de fluidité justement due à tous ces problèmes de physique. Rien dans le coin ? Ah, ah, ah. Un steampack. Oh non. Qu'est-ce que tu as ? Oh putain. Non, il n'y a personne. Bon. On va retourner à Rivet City. Hop. Et on va aller voir la fameuse Vega si je ne me trompe pas. Et voir ce qu'on peut en tirer. Si, au passage, on va aller au marché pour voir si on ne peut pas vendre deux, trois trucs. Salut. J'espère vraiment que je ne songeais pas à entrer là-dedans. Et ici, c'est l'armurerie de flac et shrapnel. Oui, oui, elle est cool ta vie. Ok. Donc. Oui, non, c'est chez moi. Il faut que je vende des trucs. Col miracle, conducteur. Hop. Bon, j'ai acheté cinq. Hop. Merci. Quitter X. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Il est complètement accro. Ça va le temps. D'accord, c'est cool. Donc, personne ne me parle de Vega, apparemment. Dommage. Darkness. Mais je vais vous laisser une autre chance. Il y a un problème ? Oui, je cherche une dénommée Vega. Ça fait plaisir de vous voir. Gary. Mail. Cindy Cantelli. Merci, Cindy. Bon, intermédiaire. Allons voir là. Hop. Ouh. Héhé. Terminale de Seagrave. Idée d'armes de survie. Ah, mais je n'ai pas déjà fait tout ça. C'est parce qu'il devait l'avoir reverrouillé derrière lui, en fait. Oh, il avait un nœud le disque. Lettre, incriminance, Seagrave. Bon, bah, j'imagine qu'il a fait quelque chose de mal. Je rentre, je sauve. Bonjour, il y aurait-il une certaine Vega là-dedans ? Par contre, ça, ça pue par là. Ouh, ça pue. Une certaine Vega ? Faites un peu attention à ce que vous faites. On va aller voir, on va prendre le labo scientifique, mais ça m'étonne. Il l'aurait mentionné. Ouh là, et où ? Qu'est-ce que tu me veux ? Ça dépend de quoi on parle exactement ici. Un objet égaré ? Quel genre d'objet ? En matière de robot, vous ne connaissez que ces tas de boulons. C'est monsieur Unchecker. Eh bien, un robot, vous voyez. Dans le Commonwealth, nous avons créé des hommes artificiels et... De temps. Alors, j'aurais aimé ne pas le voir. J'aurais aimé ne pas le voir, est-ce que je peux sauvegarder ? Ouais. Salut. Garza, Doctory. Oula, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Oui ? Il arrive, il arrive, il arrive. Non, c'est un cul-de-sac. Putain. Bon, je sais qu'elle n'est pas là. Ah non, pas la rapide, la auto. Voilà. Je sais qu'elle n'est pas là et je ne veux pas le voir, sur les culs. Véga, véga, véga. Porte de Gantelli. Ouvrir la porte. Ouh. Terminal cassé. T'es con. Vestiaire, facile. Bon. Si c'est facile. Je prends ces capsules parce que voilà. Voilà. Le scotch, je le prends, forcément. Soyons quelqu'un de mauvais, un petit peu. Hop. T'as rien à faire avec des cartouches, toi. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est vide. Ça c'est vide. Ah, il y a des choses, là. Hop, parfait. Poupiru, piru. Personne n'a rien, vous. C'est allé. Il y a de la bouffe partout, ça ressemble à la contrebande, clairement. Enfin bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'elle y est ? On va aller au bar, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'elle va être au bar. The Muddy Radar. Peu ou quoi pas. Salut. Allons-y. Belle Bonny. Trini. Ah bah non. Où est-elle ? Ah bah attendez, je suis con, il y a un indicateur. Qu'est-ce que vous prendrez ? Je suis complètement con. Salut. Yes, oui, complètement con. Attendez, ça dépend. Où est-ce qu'il m'envoie l'indicateur ? Oui, non, il ne m'envoie pas au bon endroit. Forcément. Tu étais qui toi ? Tami. Je m'appelle Tami. Il n'y a pas de mauvais enfants, seulement de mauvais parents. Quelle ramasse... Bon, par contre, on n'a toujours pas trouvé la fameuse Vega. Vega de Rivet City. Je ne vois pas du tout où elle pourrait être. Salut. Qu'est-ce que toi ? D'accord, j'ai à peu près où je suis et je sais que je ne devrais pas y être. Salut. Peut-être qu'elle est tout en haut. Ce n'est pas elle. Non. Rivet City. Commandant Danvers. Permettez que je prenne votre ferra et ça me rapporte de l'XP. Vous n'auriez pas vu une certaine Vega ? Je me rappelle de ce que vous avez fait. Cette fois, vous ferez... Vaudrait mieux ne pas me déranger pour rien. J'aimerais signaler quelqu'un. Si quelqu'un prend vos affaires, allez les... Ok. Qu'est-ce qu'il a ce James Hargrave ? C'est vraiment un game impénible. C'est un chieur. Sa mère est une ivroille. D'accord. Oli est vraiment un coin à l'ado ? Oh oui. D'accord, les flics sont au courant de tout mais ils ne font rien. Ok, c'est cool. Comme les vrais. Je cherche des fauteurs de boulot. Il y en a eu dans le coin ? L'un des récents immigrants est mort d'empoisonnement par les radiations la semaine dernière. Oui, j'ai appris qu'elle buvait de l'eau des flages. L'eau du navire n'est guère meilleure. Si on ne trouve pas rapidement de l'eau pure, on va tous finir comme elle. Après tout, il n'est pas dangereux de l'utiliser. Steps, il y en a 3 sur 5. Voilà. Ça améliore, chers amis, petit à petit. Journal de sécurité. De nouveau signalement de bruit et maintenant de fonds jeux à la proue. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on élimine un île sans créer un autre, j'aimerais que tout le monde cesse d'en faire le plat. Un niveau d'ombre est encore cassé. Un problème a été signalé au conseil. D'accord. Arcaire, un fusil d'un saut si noir. Hop, si je peux réparer le mien avec, ce serait cool. Ici, voilà. Oups, j'ai trompé. Non. Une belle journée de plus dans l'armée. Je sens que je vais me pisser dessus sur ce robot. Voyons voir où on est. Oui. T'as vu quelque chose ? Je crois que t'as sorti ton arme, c'est pour ça que je me pose la question. J'ai glissé, littéralement. J'ai vraiment glissé. Par contre, ça me fait chier, on n'a toujours pas trouvé la fameuse Vega. On n'a pas trouvé Vega. Alors. Une belle journée de plus dans l'armée. Il faudrait que tu te casses. Qui c'est qui m'a attaqué ? What ? Alors, juste pour aller voir, chers amis. TCL. Voilà. Une tourelle. Non, 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 non. Attends, deux secondes. TGM aussi. Voilà. Pourquoi ? D'accord, il y a assez tout l'armement, j'imagine. Ouais, d'accord. Euh, la gueule. Donc, de l'autre côté de la porte, elle m'a vu, elle m'a repéré. On va quand même faire. Donc, on va enlever les codes. Voilà. On va recharger la partie. Pourquoi ? Parce que je veux éviter toute... Toute petite, vous savez, altercation comme ça. Par contre, je peux peut-être le repirater celui-là, non ? Oui. Earth, pas bon. Walls, pas bon. Work, pas bon. Oh, bah dis donc. Aware, pas bon. Plate, presque bon. Slate, super bon. C'est le même truc ? Ouais, c'est le même truc. Alors, attendez, je vais quand même lire la deuxième page. Brock s'est bagarré avec sa sœur. Si ça se reproduit, je vire... Avec sœur. Je vire sœur du navire. J'ai surpris James Hargrave en train de voler de la nourriture à Garry's Galet. Thémy a payé l'amende, mais elle m'a bien cassé les oreilles. Ok, pourquoi pas. Hop, on descend. Je cherche des fauteurs de trouble. Il y en a eu dans le coin ? À part toi, non. On n'a pas trouvé Vega. Alors, où c'est ? Lui, c'est Lopez. Hop. C'est Vega, non ? Ou Vera ? Si c'est Vera... Ne faites pas attention à moi. Je prends de la place, c'est tout. Ça doit être Vera. Propriétaire du Waverly Hotel. Putain. Waverly Hotel. Je crois qu'on l'a trouvé. C'est le seul endroit qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas fouillé, dites-moi. Ouh. Ouh. Pfff. Alors. Après, on ira voir mon karma où est-ce qu'il en est, parce que je suis sûr qu'il doit être magnifique. Working. 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 Locking. Non, même pas. J'espère vraiment que vous ne songez pas à entrer là-dedans. Oups. Elle n'a rien vu. Country. Greeted. Bon karma diminue. Mankind. Barrens. Barrens. Barrage. Non. Mon karma. Instant. Camping. Machine. Putain, il est dur à trouver pour un facile. Alors. Alors, burning. Non. Warlike. Rebuild. Non plus. Mon karma. C'est violent. Sparing. Non plus. Putain, c'est très très dur. Je déteste ce truc. Un, un, un. En même temps, j'ai été stupide. On n'a pas un truc de labo par hasard. C'est inconscient. On n'a pas mieux. Plus de l'esco. Science plus 10. Voilà. Juste pour voir, on ressemble à quoi. On ressemble à un prof. Voilà. Tout simplement. Allez. Allez. Voilà. Hop. On va bien voir. Coping. Lopting. Locking. Voilà. C'est bon. Tant bien que mal. Voir l'agenda. Clôture sur le pendant de vol. Impôt. Droit d'entrée. Taxe sur le. Programmation de contribution de l'armement. D'accord. Ok. Cool ta vie. Allons rigoler maintenant. Je suis encore bon. Je suis encore bon. Ça ne va pas durer. Il n'y a rien d'autre à voler de toute façon. C'est pour ça que je me sens bien ici. C'est pas une vieille ville de River City. Moi aussi. Rien ne traverse ses murs. Flaques et shrapnel. C'est les mondes hors d'armes ça. Ça pourrait être intéressant. Hop là. Vous n'avez rien vu. Ouh. Raté. Hop. Oui. Je vole les bandes hors d'armes. Raté. Hop. Rrr. Mais mince alors. Il ne veut pas. Faut-il le qu'est moyen. Mais. Tant bien que mal. Putain. Parfait. Ok. Ok. Maintenant on va aller voir directement nos armes si on ne peut pas réparer les choses. Non. On ne peut pas pour ce truc là en tout cas. Mais par contre pour ça. On doit pouvoir. Parfait. Cinq. On sort. Christy Young. C'est qui ça ? Ah la voilà. Bienvenue à l'hôtel Waterly. Bienvenue au Waterly Hotel. Vous avez entendu des ragots intéressants. Eh bien je ne devrais pas vous le dire mais vous savez pour Paulie quand il est accro. Oui je suis au courant. Vous ne savez pas ? Angela a des... Mais comme il est prêtre il a repoussé ses avances. D'accord c'est violent. Vera votre neveu Brian a perdu sa famille et cherche un endroit pour vivre. Le pauvre. Je sais ce que c'est. Ne vous en faites pas. J'ai de quoi le nourrir, le soigner et par... Parfait. Parfait. Mon karma a augmenté ce qui est génial. D'accord. J'ai tout obtenu. C'est parfait. Bon bah écoutez les amis on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller dans les liens que vous pouvez retrouver dans la... Dans la description de la vidéo pardon. Et dans la manière de la chaîne donc au sujet de mon partenaire gamesplanet.com Pour voir si vous voulez voir des jeux... Si vous voulez avoir des jeux à des prix un petit peu réduits vis-à-vis des prix Steam. Donc voilà les amis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Alors où qu'on va ? Voilà on va par là. Oh les beaux navions. Je ne sais pas du bon côté j'ai l'impression. Oh les beaux navions. Oh les beaux navies. Oh les beaux navies. Sous-titrage ST' 501